bonjour tout le monde donc d'abord je tiens à remercier les organisateurs de Light Rapid Day pour organiser cet événement donc de partage d'informations et aussi d'un pour interagir avec vous c'était toujours avec un grand plaisir que j'accepte de partager avec vous quelques aspects de mes aspects de recherche mes travaux de recherche un petit peu que je vais un petit peu essayer de d'expliquer d'une manière très simple d'une manière pédagogique afin de faciliter un petit peu la compréhension de certaines notions donc j'ai choisi le thème sur lequel je travaille je pense au niveau recherche scientifique c'est la cinquième génération de mobile et j'ai intitulé ma c'est à dire ma présentation 5g new trend and challenge donc je vais essayer un petit peu de parler un petit peu de la cinquième génération de mobile donc quels sont les défis quels sont les challenges quels sont aussi les spécificités pourquoi 5g et c'est quoi 5g et comment on va les déployer quels sont les différents bénéfices de la cinquième génération donc ça c'est le socle le plus important bien sûr je vais aussi présenter l'IoT l'internet des objets parce que l'internet des objets tout à l'heure je vais vous expliquer donc ça fait c'est le socle phare si vous voulez de la cinquième génération de mobile et en plus je vais un petit peu partager avec vous quelques travaux de recherche que j'ai effectué durant c'est à dire pour ces thématiques un petit peu donc je vais essayer un petit peu d'expliquer qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a réalisé comme 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 article de recherche dans ce domaine donc tout d'abord je suis je suis membre et 3e j'occupe le poste de secrétaire de et 3e maroc donc et 3e c'est une organisation internationale donc dans chaque pays il y a des représentants de et 3e donc au maroc il y a la section marocaine il y a une section pour chaque pays et dans chaque pays il y a aussi plusieurs ce qu'on appelle des students planches dans chaque ville bien de chaque université normalement il y a student planche qui travaillent un petit peu ou bien qui font des activités dans l'université voilà et aussi il ya des chapters des chapters qui sont dirigés par des professeurs donc thématiques sur des thématiques bien définies qui sont gérées aussi par et 3e et en même temps je suis encore suis vice chair de l'organisation et 3e mais au niveau international est appris comme soft communication software network ça au niveau international et voilà il j'occupe aussi président de l'association mobitique association des chercheurs en technologie de l'information si vous voulez sens large voilà donc la première question c'est quoi la cinquième génération donc avant de répondre à cette question je vais essayer un petit peu de revenir en arrière sur l'historique si vous voulez des différentes générations des mobiles mais avant de parler des différentes générations je vais quand même lier l'évolution ou bien avant de parler de la de la 5g je vais vous montrer que la cinquième génération une techno ou bien une évolution des générations de télécommunications qui est liée à plusieurs révolutions ou bien plusieurs évolutions donc il y a l'évolution aussi de l'internet que je considère que c'est le déclencheur si vous voulez de l'ère numérique ou bien de la révolution numérique donc là l'internet qui a commencé par la première génération donc je peux commencer la première génération par la par c'est à dire à la date où on a mis un petit peu des contenus sur le web et c'était des webmasters qui mettaient ou bien qui mettent des contenus sur le web et ce sont des connaisseurs qui permet de mettre des contenus sur le web destinés aux utilisateurs et il a permis aussi à des utilisateurs d'avoir un email etc donc c'était la première si vous voulez génération et on peut dire entre guillemets les informations qui existaient sur internet ce sont des informations un petit peu fiables si vous voulez parce qu'il est aimé par des connaisseurs après il y a la deuxième génération on a passé de la première là où il y a juste des informations avec les emails etc on est passé un petit peu à le e-commerce c'est à dire on a fait des transactions sur le net après on a fait un changement de cap c'est vraiment un basculement vers la troisième génération où on a vu les c'est à dire là les réseaux sociaux il ya l'apparition des réseaux sociaux et ce qui est ce qui a fait le changement de cap ça veut dire c'est le fait que n'importe qui peut mettre des contenus sur le web et là et là c'est une bonne chose c'est une mauvaise chose parce que c'est une bonne chose parce que n'importe qui peut mettre peut avoir une présence si vous voulez sur sur la toile mais d'un autre côté il ya ce qu'on appelle l'anarché donc on peut trouver n'importe quelle information sur le sur le net et ces informations sont pas toujours fiables donc là c'est à dire l'intelligence c'est toujours comment chercher comment pister comment trouver l'information fiable sur 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 ce réseau mondial ça devient comme la rue donc il ya des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvais donc il faut il faut fouiller et et le prochain ou bien prochaine génération au niveau internet c'est au lieu parce que la cette génération c'est la connexion des humains si vous voulez des gens à travers les réseaux sociaux donc au lieu de c'est à dire de faire connecter les gens on va faire connecter les choses c'est les objets ça c'est la prochaine si vous voulez la prochaine génération où on va faire connecter les choses ça veut dire des objets les objets ça peut être n'importe quel nœud qui peut capter de l'information et qui peut transmettre de l'information c'est ça un objet donc n'importe quel nœud ça peut être un ordi ça peut être un smartphone ça peut être une lampe à d'air ça peut être une lampe ça peut être je sais pas moi un vidéoprojecteur ça peut être la porte ça peut être la cuisine ça peut être peu importe qui peut récupérer de l'information qui met de l'information sur la toile sur le réseau et bien sûr ces informations vous allez voir que ces informations sont entre parenthèses sont fiables pourquoi parce qu'ils sont pas mis par les utilisateurs mais sont mis et sont mis sur le réseau par des gadgets donc on a on est revenu sur c'est comme la première génération ce sont des informations un petit peu faibles mais je reviendrai plus tard sur ça donc ça c'est une évolution si vous voulez de l'internet il y a une autre évolution moi je n'ai pas mis dans les slides c'est la révolution industrielle si vous voulez donc on a passé de la machine à vapeur donc en première génération jusqu'à à l'industrie 4.0 actuellement on a des robots et tout ça bien sûr tout ça vous allez voir c'est très lié pour mettre de l'industrie 4.0 ça veut dire il ya des robots et qui font des essayent d'augmenter la productivité etc donc c'est à travers à travers la révolution de l'internet aussi parce que tout ça ça sera mis sur le réseau mais on est arrivé à la à l'évolution si vous voulez de télécommunications on est passé de la première génération jusqu'à actuellement la cinquième génération donc je vais commencer par la deuxième génération je veux je vais revenir en arrière un petit peu pour pour expliquer un petit peu pourquoi on est arrivé jusqu'à la cinquième génération donc on a commencé par la deuxième génération la deuxième génération on a commencé la réflexion à partir de 1945 c'était en 1945 on a commencé à réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre quelle est c'est à dire quelle est la prochaine génération parce qu'il y avait déjà la première génération c'est les réseaux analogiques un petit peu il y a aussi des téléphones mais des téléphones au niveau des voitures etc mais c'était c'était plus ou moins la logique avec un débit très petit 2,4 kilobits par seconde donc c'est vraiment rien du tout par rapport à ce qui existe aujourd'hui après on a commencé dans la on a commencé à réfléchir qu'il est qu'il sera ou bien qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième génération et c'était la mettre en place c'est à dire la réponse à cette question c'était c'est à dire comment réaliser de la communication la voix en mobilité c'était ça le challenge en 1945 donc les chercheurs ils ont commencé à bosser jusqu'à aux années 90 et on a sorti une techno qui s'appelle le GSM qui a permis la communication de la voix en mobilité et bien sûr lorsque lorsque je dis une génération une génération c'est à dire un G c'est une génération G c'est une génération ça veut dire une génération qui va durer 20 ans chaque génération va durer 20 ans donc on a déployé le GSM 1990 jusqu'à 2010 qui va durer jusqu'à 2010 on est passé de la 2G à 2,5G ce qu'on appelle le GPLS donc avec 60 kilobits par seconde etc donc au niveau débit et déjà en 1995 on a posé aussi la même question qu'est-ce qu'on va faire après qu'est-ce sera la prochaine génération parce que lorsqu'on a lancé la génération de 2G on va réfléchir aussi à la prochaine génération donc le challenge ou bien ce qui a été évoqué à cette époque c'était la visiophonie c'est à dire comment mettre la visiophonie sur un téléphone et c'était la 3G donc on a commencé à pousser pour mettre la mettre en place cette techno qui va me permettre la visiophonie on a déployé on a développé la 3G qui a commencé en 2000 et qui va rester jusqu'à 2020 c'est à dire au niveau évolution si vous voulez et on est passé de 3G à 3,5G et au début en 3G la visiophonie ne marchait pas bien parce que le débit n'était pas important pour déployer la visiophonie etc et mais avec la 3,5G c'est à dire et surtout en 1980 ou bien en 2005 exactement les ingénieurs télécom ils ont mis ils ont réussi à mettre en place le data sur smartphone c'était la connectivité de smartphone sur internet en 2005 et c'était vraiment l'astuce qui a changé un petit peu la réflexion au niveau télécommunication et c'était la 3,5G à base de CDMA CDMA ce sont des codes qu'on va mettre bon je vais pas rentrer dans ces détails parce que ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer c'est quoi de CDMA mais c'est déjà ces 3,5 ça veut dire une évolution au niveau techno qui nous a permis de mettre en place la visiophonie et de mettre en place surtout la data la transmission de data sur smartphone et surtout la connexion avec internet donc à partir à partir aussi de 2007 donc de 2007 on a les débits qui peut aller jusqu'à 3G qui peut aller jusqu'à 100 mégas c'est un mégabits par seconde donc au début dans la 3G et après on a évolué un petit peu après en 2007 on a posé la même question qu'est-ce qu'on va faire après ? on a la visiophonie maintenant en 3G mais on a déjà senti qu'il y a des difficultés au niveau de 3G déjà le débit n'est pas très 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 important et en plus il y a les smartphones sont très gourmands au niveau consommation d'énergie vous allez vous allez sûrement détecter ça lorsque vous mettez le 3G il consomme plus au niveau énergie du smartphone donc c'était quel est le challenge c'est à dire au niveau en 2007 qu'est-ce qu'on a posé comme question ou bien comme challenge comment avoir une expérience ADSL en réseau mobile sans fil ? c'était ça la question c'est à dire comment assurer une connectivité comme le cas de ADSL c'est à dire comme le cas où vous avez une ADSL c'est à dire qui peut aller jusqu'à 100 mégas voire plus donc c'est à dire la 3G peut aller jusqu'à 2 mégas en théorie mais en pratique c'est 1 mégas mais comment aller jusqu'à 100 mégas voire plus ? et on a développé la 4ème génération qui nous a permis de mettre en place une techno qui nous a permis d'augmenter le débit jusqu'à 100 mégas et surtout la chose qu'on a au début qu'on n'a pas fait attention c'est la communication voix dans la 4ème génération on a développé plutôt la communication des datas mais on a considéré la voix comme une application pas comme une techno, comme une application qui sera gérée comme le data et au début la voix ne marchait pas bien au niveau 4G et ça veut dire, maintenant ça va, on a réglé le problème mais au début c'était très difficile de mettre de la voix en 4G pur donc qu'est ce qu'on fait ? lorsqu'on veut parler on va replier la voix sur la 2G ou la 3G et lorsqu'on va surfer on va passer sur 4G donc pour régler le problème c'est ça ce qu'ils ont fait mais à partir, c'est à dire ils ont commencé à développer la 4G sur 4,5G on a développé le LTE et qui nous a permis de mettre en place la voix avec une bonne qualité sur la 4G après en 2012 on a posé aussi la même question qu'est ce qu'on va faire après ? quelle est la prochaine génération ? donc la 4G qui va être déployée de 2010 jusqu'à 2030 et en 2012 on a posé la même question qu'est ce qu'on va faire après ? c'est à dire qu'est ce qu'on va faire ? quelle est la techno qui va déployer à partir de 2020 jusqu'à 2040 ? un laps de temps de 20 ans aussi donc pour répondre à cette question, qu'est ce qu'on a fait ? on a consulté l'écosystème si vous voulez à partir de 2020 qu'est ce qu'on aura besoin comme application ? qu'est ce qu'il y aura comme application ? c'est à dire on va anticiper qu'est ce qu'on aura comme application ? qu'est ce qu'on aura comme service ? qu'est ce qu'on aura comme application ? ou bien comme application pratique ? qu'on va mettre ? et qu'il y a besoin des choses qu'on va développer qu'on va mettre dans la prochaine génération ? donc on a commencé à bosser en 2012 pour mettre en place les challenges de la cinquième génération et les challenges étaient autour de 4 ou bien 5 priorités importants 5 priorités la première des choses donc c'est l'augmentation de débit ça c'est la première des choses vous allez remarquer ça parce que l'augmentation de débit était de la première génération la deuxième, la troisième, le quatrième, etc. la première génération était 2,4 kilobits par seconde la deuxième 64 kilobits par seconde la troisième c'est à peu près 1 mégabits par seconde la quatrième génération c'est 100 mégabits par seconde jusqu'à 1 giga parce que dans la 4,5 on est passé jusqu'à 1 gigabits actuellement jusqu'à 1 gigabits par seconde mais 1 gigabits par seconde ça ne suffit pas ça ne suffit pas pourquoi ? parce que je vais vous... c'est-à-dire au niveau application lorsqu'on a consulté les applications à partir de 2020 jusqu'à 2030, etc. on a trouvé qu'il y aura la voiture autonome qui a déjà commencé à... c'est-à-dire dans le marché des prototypes on a vu le socle le plus important c'est-à-dire qu'au niveau réseau il y aura l'internet des objets c'est-à-dire il y aura des objets qui vont émettre de l'information ils vont récolter de l'information et surtout il y a pas seulement l'internet des objets mais il y a des voitures autonomes par exemple comme application si on prend juste la voiture autonome si on prend la voiture autonome donc pour piloter une voiture autonome et pour avoir une bonne réactivité au niveau réseau parce qu'il faut une bonne réactivité pour prendre des décisions dans des circonstances difficiles au niveau pilotage de voitures connectées sur la route donc il faut un débit très très élevé déjà donc la target si vous voulez au niveau débit ou bien la barre qu'on s'est définie c'est 10 gigabits par seconde on est arrivé jusqu'à 1 giga mais on voulait arriver jusqu'à 10 gigabits par seconde pourquoi on voulait 10 gigabits par seconde ? pour assurer une bonne connectivité de la voiture autonome pour assurer par exemple tout ce qui est réalité virtuelle tout ce qui est réalité augmentée tout ce qui est 3D tout ce qui est tout ça donc pour réaliser toutes ces applications là il faut un débit très important et le débit qui a été soulevé c'est 10 gigabits par seconde c'est vraiment un très haut débit qui va nous permettre d'assurer une certaine connexion et certaines applications très sophistiquées le deuxième point c'est la latence la latence ça veut dire quoi la latence ? la latence c'est lorsque vous envoyez l'information du limiteur vers la destination l'information pour qu'elle passe et qu'elle revienne c'est ce qu'on appelle le temps de latence il faut que le temps de latence soit très petit très petit en 4G elle est autour de 50 millisecondes mais on a cherché la target aussi pour ce point là on a trouvé la target ou bien la barre c'est 1 milliseconde il faut que le temps de latence soit inférieur à 1 milliseconde et pourquoi on a trouvé 1 milliseconde ? on a pris aussi la voiture autonome lorsque vous êtes en 4G lorsque vous roulez par exemple vous pélotez une voiture à 100 km par heure et lorsque vous vous freinez par exemple donc la voiture elle s'arrête au bout de 3 à 4 mètres si vous freinez comme ça rapidement il va arrêter au bout de 3 à 4 mètres au bout de 3 à 4 mètres il se peut qu'il y a des accidents c'est beaucoup 3 à 4 mètres donc on s'est dit comment on peut par exemple freiner et la voiture elle s'arrête au bout de quelques centimètres 3 cm, 4 cm c'est très proche donc on a fait le calcul on a trouvé qu'il faut que la latence soit inférieure à 1 milliseconde ça veut dire la réactivité du réseau il faut qu'il soit très 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 rapide pour avoir une communication de qualité et pourquoi j'ai pris la voiture autonome parce que la voiture autonome c'est le premier secteur si vous voulez qui était très intéressé par l'internet des objets et par la cinquième génération c'est le secteur si vous voulez qui était qui a mis beaucoup d'argent au niveau de ce domaine là de cinquième génération et les cinquième génération le socle phare si vous voulez c'est l'internet des objets donc voilà donc pour la latence après il y a le troisième point c'est la consommation d'énergie donc on voulait réduire un petit peu la consommation d'énergie par rapport à la 4G avec un facteur de 100 c'est à dire réduire le maximum au niveau consommation d'énergie pourquoi parce que l'internet des objets les objets c'est quoi ce sont des capteurs des capteurs qui sont des petites gadgets très petits qui n'ont pas beaucoup de mémoire qui n'ont pas beaucoup d'espace ou bien beaucoup de mémoire pour faire par exemple le recharge donc la batterie est très petite donc il faut avoir des applications qui consomment moins au niveau d'énergie pour qu'elles puissent durer très longtemps et aussi les smartphones aussi les smartphones donc on utilise beaucoup les smartphones donc les smartphones il faut qu'ils consomment moins d'énergie pour qu'elles soient bien appréciées par l'utilisateur donc ça c'est la consommation d'énergie donc on doit ça c'est quelques exemples mais il y en a d'autres et le quatrième objectif au niveau de la cinquième génération c'est comment connecter un nombre colossal d'objets dans un mètre carré il faut savoir que la target ou bien si vous voulez la barre qui a été proposée au niveau de la cinquième génération en 2012 c'était comment interconnecter un million d'objets dans un kilomètre carré un million d'objets dans un kilomètre carré c'est énorme quand même comment assurer la communication de son nombre colossal des objets qui émettent de l'information sur le réseau comment véhiculer ces informations comment fluiditer le réseau etc etc donc tout ça c'est la connectivité massive si vous voulez des objets par rapport à ce qui existe actuellement et finalement le cinquième point c'est la qualité de service et la qualité d'expérience qualité de service est-ce que le service est bon ou non mais la qualité d'expérience ça veut dire l'évaluation par rapport à l'utilisateur final c'est-à-dire son appréciation par rapport à l'application vous mettez une application vous mettez par exemple la voiture autonome est-ce que l'utilisateur va apprécier ça ou non est-ce que lorsqu'il va piloter est-ce qu'il va apprécier ça donc la même chose pour les autres applications comme la réalité virtuelle etc. donc tout ça donc on doit prendre en charge doit être pris en charge dans la cinquième génération vous allez voir que la cinquième génération c'est pas un techno comme le cas simple au niveau de la 2G la 3G etc. c'est-à-dire la course le seul problème c'est la course vers le débit c'est-à-dire une augmentation de débit importante au niveau mobile broadband mais c'était pas l'unique objectif au niveau de la 5G vous allez voir c'est la latence c'est l'énergie c'est la connectivité massive des différents objets la qualité des services la qualité d'expérience donc les différentes visions qui ont été immergées à cette époque pour répondre à cette question tout d'abord pour arriver un petit peu à faire connecter à augmenter le débit on a une formule très simple au niveau physique si on augmente le nombre d'antennes on augmente le débit c'est très simple au niveau physique donc il y a la loi qui permet de faire ça lorsque vous doublez le nombre d'antennes vous doublez le débit donc si vous avez plus d'antennes vous allez avoir plus d'antennes mais bien sûr il faut qu'il y ait une distance viable entre les deux antennes sinon il y aura un chevauchement et vous ne pouvez pas se considérer comme un seul antenne donc il faut qu'il y ait une distance viable et après vous mettez plus d'antennes donc quand j'ai assisté à une conférence internationale c'était en 2012 en 2014 il était à Sydney donc les gens parlaient de 400 antennes par station de base station de base ce sont des antennes que vous trouvez sur les toits des maisons au niveau télécom ou bien au bord de la route vous trouvez des stations de base des antennes emmenées directionnelles ou bien tridirectionnelles etc donc ça ce sont des antennes qui permet d'avoir la connectivité donc les gens parlaient de 400 antennes embarquées dans une station de base station télécom c'est énorme 400 antennes qui sont embarquées mais la réalité actuellement donc il y a des stations de base avec 124 éléments 124 antennes qui sont embarquées et la solution pour communiquer pour augmenter le débit au lieu que je communique sur les antennes je peux diviser le message et je peux l'envoyer sur plusieurs antennes et comme ça j'augmente un petit peu c'est ça ce qu'on appelle le MIMO MIMO c'est multi-inputs multi-outputs c'est à dire plusieurs antennes d'entrée plusieurs antennes au niveau de la réception etc et en utilisant ce qu'on appelle l'ISMOCELL des cellules très petites qui permet d'augmenter aussi le débit ce qu'on appelle le FIM2CELL aussi une troisième solution c'est d'utiliser aussi les SD Software Defined Dynamic Network c'est un techno qui a permis de séparer l'infrastructure physique avec l'infra-application ou bien la partie application en utilisant la virtualisation donc ça veut dire il y a ou bien on va utiliser ce qu'on appelle la partie généalogicielle qui va être intégrée dans l'aspect télécom et c'est elle qui va gérer parce que vous ne pouvez pas gérer ce beau monde son nombre colossal de nœuds des données qui vont circuler sur le réseau avec les méthodes classiques donc il faut des méthodes très avancées ou bien très sophistiquées ce qu'on appelle l'intelligence artificielle machine learning etc tout ça et pour faire ça il faut vraiment intégrer ça dans les équipements télécoms ce qu'on appelle le SDN donc après il y a les réseaux cognitifs donc les réseaux cognitifs ça veut dire des réseaux intelligents des réseaux intelligents donc ça veut dire on va exploiter le maximum le spectre qui est à notre disposition donc ça il faut un peu de temps pour expliquer cette partie là il y a aussi l'utilisation des millimètres wave millimètres wave ce sont des ondes très petites pourquoi ? parce que la cinquième génération elle sera autour de 6 gigahertz elle sera déployée sur la fréquence la bande de fréquence 6 gigahertz donc en dessous de 6 gigahertz on va mettre plusieurs rondaines on va utiliser le MIMO comme technique c'est à dire multi-input multi-output on va utiliser les small cells l'FM2 cells c'est à dire des petites cellules pour augmenter le débit mais au-dessus de 6 gigahertz lorsqu'on augmente la fréquence il faut bien savoir lorsqu'on augmente la fréquence moins on se propage c'est à dire l'onde elle va se propager moins moins lent par rapport lorsqu'on augmente la fréquence et lorsqu'on se propage très peu ça veut dire on va trouver une difficulté pour pister la destination pour trouver traquer la destination donc ce qu'on appelle on a des techniques qu'on utilise actuellement on bosse sur des techniques au niveau des machines pour utiliser ce qu'on appelle des antennes directives qui permet de traquer la destination avec ce qu'on appelle des technos de beamforming etc donc qui permet de diriger c'est à dire la communication donc ça en utilisant le millimeter wave au-dessus de 6 gigahertz donc bien sûr il y a le machine to machine et l'internet des objets l'internet machine to machine c'est à dire communiquer une machine avec une autre machine donc à travers une autre machine et l'internet la différence entre internet des objets et la communication machine to machine communication machine to machine c'est à dire le traitement et tout le process de traitement etc se fait via les machines mais l'internet des objets ça veut dire tout le traitement il se fait au niveau cloud au niveau fog au niveau cloud c'est à dire les objets collectent et l'envoient et le traitement il se passe quelque part en cloud et il revient à la décision c'est à dire qu'est-ce qu'il faut faire la décision qu'on va faire je vais vous parler de ça plus tard il y a aussi les technologies les collaborations entre les différentes technologies tout ça ce sont des solutions si vous voulez aux différents défis que j'ai tracés avant c'est à dire la latence le débit etc c'est ça les différentes solutions la collaboration entre les différents technos c'est à dire la 5G c'est pas une nouvelle techno mais c'est la collaboration et l'exploitation des différentes technos le wifi zigbee bluetooth je sais pas moi le 2G 3G etc tout ça on va collaborer ensemble pour une meilleure qualité de service on a résolu le problème au niveau stockage au niveau au niveau processing avec le cloud et le form bon le cloud le cloud vous le connaissez le cloud ça veut dire donc on a parce que avant les entreprises elles avaient un grand problème c'est à dire pour mettre en place des applications très sophistiquées il faut vraiment acquérir du matériel du matériel très sophistiqué qui permet de faire des processing tourner des logiciels très sophistiqués sortir des résultats etc etc maintenant c'est fini ça donc vous avez une entreprise vous pouvez sous-traiter cette partie via le cloud c'est le cloud qui va faire ce travail de processing pour vous vous allez pas acheter des matériels très sophistiqués pour faire cette tâche donc vous envoyez vous donner seront traités et vous aurez la décision par la suite donc on a résolu ce problème de stockage avec le cloud le FOG c'est à peu près le cloud mais très proche un petit peu c'est le cloud mais proche le cloud il est soit Amazon soit on parle des grandes opérateurs de cloud mais le FOG ce sont des centres de traitement qui sont très proches au niveau edge ou bien au niveau bord de réseau et je vais vous dire pourquoi pourquoi ça pourquoi le FOG est très important je vais dire maintenant pourquoi attendre le FOG c'est très important parce que si par exemple on a résolu le problème de stockage et de traitement mais il y a un autre problème par exemple si par exemple je reviens toujours à une voiture autonome si vous pélotez une voiture par exemple et le temps que vous que vous aurez la réponse pour décider est-ce que vous allez passer par là ou par là ou par là ou par là si vos données sont au cloud ils sont très loin aux US par exemple le temps qu'il va prendre pour répondre c'est très lent c'est déjà foutu parce que la rapidité au niveau la mobilité au niveau voiture est très élevée donc il faut que les données soient au bord des réseaux dans les FOG à côté dans les edge pour que la réponse soit rapide c'est-à-dire le traitement et la décision soit rapide soit en local donc c'est ça c'est pour cela on a mis le FOG parce qu'au début on a mis le cloud mais il s'avère qu'il y a certaines décisions qui nécessitent beaucoup de rapidité il vaut mieux qu'ils soient très proches au bord des réseaux donc ce qu'on appelle le FOG ou bien le edge donc après il y a bien sûr on utilise le data analysis machine learning etc. Pourquoi machine learning et tout ça parce que lorsqu'on a un million d'objets qui sont connectés sur un kilomètre carré donc qui génèrent de l'information ces informations donc ce sont des informations colossales qui seront sur le réseau et comment traiter ces informations ça c'est ce qu'on appelle le big data c'est cette information qui est très grande en taille mais diversifiée aussi il y a des images il y a des vidéos il y a des textes je sais pas moi il y a des calculs il y a des mesures il y a plein d'informations qui sont hétérogènes et comment arriver à résoudre ou bien à trouver des mécanismes pour traiter ces informations et ça ce sont des mécanismes très avancés au niveau machine learning au niveau data learning machine learning et intelligence artificielle donc on est obligé de faire ça et bien sûr la dernière solution c'est comment trouver les techniques pour le backhaul le backhaul c'est le réseau de collecte ça veut dire c'est le réseau intermédiaire pour arriver jusqu'à la destination donc comment arriver à fluiditer ce réseau parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont circuler sur le réseau et le réseau il est le même c'est à dire ce qu'on a conçu ça fait des années et lorsqu'on a conçu ce réseau il n'était pas prêt à véhiculer ce nombre colossal d'informations qui seront générées par l'internet des objets avec les nouveaux applications donc le réseau je résume le réseau la taille du réseau il augmente d'une manière exponentielle il y a le changement de réseau la topologie de réseau change rapidement à cause de la mobilité parce qu'il y a des nœuds qui sont là après il y a des nœuds qui sortent il y a des nœuds qui s'ajoutent donc la topologie change avec le temps et après l'hétérogénité au niveau application au niveau réseau au niveau au niveau device donc il y a une certaine hétérogénité comment faire communiquer ces réseaux avec des nouveaux c'est à dire restrictions au niveau challenge au niveau latence au niveau fiabilité au niveau scalabilité bon fiabilité vous le connaissez scalabilité scalabilité c'est la mise en échelle ça veut dire bon pour vous dire un exemple très simple si vous êtes là par exemple dans l'amphi par exemple si je veux mettre du wifi ici dans l'amphithéâtre si par exemple je mets un prestataire qui va mettre une borne deux bornes trois bornes et lorsqu'on va rentrer on va faire le calcul avec votre smartphone la connexion elle est bonne il y a le signal tout va bien et on va payer ça marche est-ce que cela va résister lorsqu'on est sans personne ici et c'est ça la scalabilité ça veut dire est-ce que ce qu'on a fait est-ce qu'il va résister est-ce qu'il va continuer les fonctionnalités dans les situations extrêmes mais en échelle et c'est ça ce qu'ils font pas au niveau wifi par exemple vous trouvez toujours l'UIV marche mais lorsqu'il y a beaucoup de monde qui sont dans un endroit ça marche pas parce qu'ils n'ont pas fait une étude pour beaucoup de personnes ils ont fait une étude pour une seule ou deux dix personnes qui vont se connecter ça marche pas donc toujours il y a cette notion de donc sans tarder je vais passer au socle phare que j'ai dit de l'internet des objets bon les statistiques au niveau l'IUT l'IUT c'est l'organisme international de réglementation des équipements télécommunications donc ça dit les statistiques il disait en 2020 on aura à peu près 34 milliards de devices qui seront connectés dans le monde entier sur l'horizon 34 milliards hein 34 milliards de devices qui seront connectés chaque device il met de l'information sur la toile c'est énorme quand même et aussi avec ça on va on aura un bénéfice de 250 millions ou bien milliards de dollars au niveau business to business business to business c'est à dire entre entreprises il y a business to consumer entre l'entreprise et le consommateur business to business entre entreprise et entreprise donc il y en a des chiffres qui sont très promoteuses pour l'internet des objets et ça il disait en 2020 2020 c'est demain parce que les statistiques c'est la date ça fait deux ans et pourquoi ces statistiques pourquoi ce succès au niveau de l'internet des objets la première des choses c'est le co du hardware il est en chute si vous voulez exponentielle inverse donc il est en chute vous voyez vous voyez au début le coût d'un capteur parce que lorsque j'ai dit internet des objets ce sont des capteurs des capteurs c'est des petits gadgets qui collectent de l'information qui peut collecter la température qui peut collecter je ne sais pas moi le niveau de l'eau au niveau sol pour l'agriculture qui peut faire beaucoup de choses donc ce sont des senseurs on a commencé à 1,30 en 2004 dollars le coût il est arrivé jusqu'à 0,38 en 2018 etc et ça continuera pourquoi parce que la maîtrise au niveau au niveau au niveau fabrication est devenu très simple il y a aussi le data storage qui a évolué énormément avec le cloud etc on n'a pas de problème au niveau processien etc il y a pas mal de framework le changement au niveau au niveau vie de l'être humain donc il devient très collé à l'internet et il n'y a personne actuellement qui n'a pas d'internet chez lui à la maison donc presque il y a l'internet partout déjà donc il y a génération de beaucoup de données au niveau big data la pénétration du smartphone etc et et le trésor le trésor d'or si vous voulez c'est le data c'est l'information vous allez voir en 2030 en 2030 2030 c'est bientôt donc vous allez voir que il y aura des startups qui seront mis en place des startups leurs bénéfices c'est l'information que vous générez vous-même c'est à dire vous lorsque vous vous déplacez vous générez des informations il y a la température il y a l'abattement de votre coeur il y a ce que vous naviguez sur votre smartphone vous touchez quelques sites web etc ce que vous mangez par exemple parce que les amis seront avec des capteurs qui détectent un petit peu le fabricant etc etc tout ça ce sont des informations qui seront générées par des gadgets et chez vous à la maison et chez vous à la maison aussi parce que chez vous à la maison il y aura le wifi bientôt il y aura le frigidaire connecté bientôt il va vous dire par exemple dans le frigidaire il va vous dire par exemple je vais vous préparer la course pour vous par exemple ça c'est le type d'application qui existe déjà par exemple il y a l'emplacement des œufs qui manque il manque il y a que deux il faut ajouter rajouter l'emplacement des œufs il y a des viandes par exemple il n'y a plus etc etc pour préparer votre course parce que vous n'avez pas le temps etc mais derrière ça on connait ce que vous mangez c'est ça ce qui est très important on connait ce que vous mangez vos habitudes donc on peut vous cibler on peut vous traquer avec des publicités avec d'autres choses par exemple la façon comment vous conduisez par exemple vous freinez beaucoup vous accélérez beaucoup par exemple je peux prendre cette information je peux la vendre à une assurance de voiture qui va augmenter la prochaine fois par exemple pour vous l'assurance vous buvez de l'alcool par exemple si je prends cette information c'est très important je peux la vendre par exemple à une assurance qui va augmenter aussi l'assurance pour vous je peux par exemple aussi voir ce que vous mangez au niveau calories tout ça je peux vous dire vous aurez un problème de santé il faut consulter un médecin je peux vous orienter vers des médecins spécialistes et le médecin aussi peut payer pour cette information vous voyez vous vous générez de l'information et il y a pas mal d'entreprises qui vont travailler juste avec cette information que vous générez et donc c'est déjà on est déjà dedans il y a déjà des prototypes il y a déjà des choses qui sont commencées donc l'internet des objets si je peux résumer au niveau couche protocolaire donc il y a la couche senseur là où il y a des senseurs là où il y a des petits capteurs capteurs après ces capteurs donc essence de l'information ils captent de l'information ils récoltent et on voit cette information sur le réseau il y a la couche réseau là où il y a des équipements réseau des routeurs etc après il y a une middleware une middleware logiciel c'est là où il y a l'intelligence c'est là où il y a data mining, machine learning etc qui permet de préparer des API qui seront mis en place dans les fournisseurs si vous voulez d'accès au réseau donc si je résume un petit peu le cycle si vous voulez de l'internet des objets on commence par la première device connection and connectivity ça veut dire au début on a la connexion des devices c'est à dire les devices les capteurs les téléphones etc après on a la deuxième étape on va censer on va collecter des données troisième on va envoyer ces données au niveau c'est à dire on va les transporter via le réseau vers le cloud par exemple pour qu'ils soient traités plus tard pour qu'ils soient traités en utilisant bien sûr toutes les techniques de transport et au niveau 4 data analytics ça veut dire là où on va mettre ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle machine learning comment sortir de l'information qui n'existait pas au départ les données tout seul c'est à dire on va croiser les données pour sortir des informations extraordinaires et ces informations qu'on appelle l'intelligence et déjà comme j'ai dit l'exemple pour mes étudiants j'ai dit Dieu aussi il nous a montré comment sortir de l'information intelligente lorsque vous prenez H2E par exemple H2O c'est l'eau vous voyez l'eau liquide et vous voyez comment l'utilisation de l'eau mais ni l'hydrogène ni l'oxygène est là la propriété de l'eau c'est clair ou non ? c'est une réalité mais lorsqu'on a mélangé H2 et l'oxygène on a de l'eau donc c'est vraiment extraordinaire donc ça veut dire on peut croiser les données on peut sortir des choses qu'on ne le voyait pas et après la cinquième c'est data value ça veut dire comment on va évaluer ça sous forme des applications des API et la dernière human value ça veut dire les êtres humains comment ils vont évaluer cette application est-ce qu'ils vont l'utiliser ils vont apprécier ou non ? ça c'est ce qu'on appelle qualité of experience si vous prenez par exemple le cycle des différentes applications vous allez voir déjà ce sont des statistiques qui datent de 2014 donc on est en 2019 donc il y a le smart home en premier smart home ça veut dire vous avez des caméras vous avez des lampes intelligentes vous avez pas mal de frigidaires comme j'ai dit etc il y a aussi des montres des glaces etc il y a smart city smart grid etc 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 donc il y a pas mal donc ça veut dire l'internet des objets il va pénétrer tout le cycle de notre vie donc il est partout donc il y a dans l'e-health par exemple donc il y a ce qu'on appelle de smart hospital maintenance par exemple des opérations chirurgicales très sophistiquées où on va mettre des capteurs qui rentrent par exemple à l'intérieur avec une petite caméra très miniaturée et on va regarder une veine il peut ouvrir une veine par exemple pour le débloquer etc tout ça ça existe déjà maintenant donc mais bien sûr avec le temps on aura beaucoup de si on regarde aussi les statistiques de Cisco au niveau au niveau trafic vidéo on voit une augmentation exponentielle au niveau de la demande de vidéo par exemple en commençant de 2016 jusqu'à 2021 avec des terabytes par mois c'est-à-dire vous voyez que c'est vraiment en 2020 2021 on aura une augmentation phénoménale donc pour arriver à résoudre tout ça ce qu'on appelle data tsunami c'est-à-dire il y a un tsunami de data qui sera envahi le réseau mondial et comment résoudre ce data tsunami c'est-à-dire comment faire pour pour déjà fluidité le réseau pour gérer ces informations pour trouver de la bonne information pour croiser les données etc comment on va faire donc au niveau recherche scientifique ça ce qu'on appelle lorsqu'on a des données importantes donc on a bien sûr des compétitions on a des compétitions pour l'accès au spectre parce que lorsqu'il y a beaucoup de données ils vont utiliser le spectre le spectre pour utiliser un débit pour avoir un débit pour être clair donc il y aura une compétition pour avoir ce débit parce qu'il y a beaucoup de gadgets qui vont se connecter donc il y aura une compétition donc il y aura une compétition pour le spectre et une compétition aussi la transmission d'énergie aussi comme il y a une compétition il se peut qu'il ne va pas prendre ce spectre et s'il met une puissance très élevée il va consommer sa batterie donc il vaut mieux qu'il a une politique pour accéder au réseau pas utiliser une grande partie de son énergie alors qu'il n'a pas une grande pourcentage d'accéder au réseau donc ça aussi c'est un c'est un dilemme et le message relais bien sûr lorsque vous passez par un autre nœud intermédiaire il faut savoir est-ce que ce nœud il est fiable est-ce qu'il est sécurisé est-ce qu'il n'est pas un hacker comment s'assurer que ce nœud il est trust c'est à dire il est de confiance donc tout ça ce sont des questions qui se posent et nous au niveau recherche on utilise ce qu'on appelle la théorie de jeu pour étudier ce type de comportement la théorie de jeu elle est utilisée pour c'est une branche en mathématiques qui est utilisée dans la compétition dans la partie là où il y a un conflit là où il y a des situations conflictuelles ça veut dire il y a une compétition il y a une compétition ça veut dire c'est pas gagné il faut entrer en compétition et là on utilise ce qu'on appelle la théorie de jeu la théorie de jeu il est basé sur 3 choses très importantes il y a les actions de chaque joueur chaque joueur il va dresser une liste des actions par exemple si je veux transmettre j'ai un panel de puissance j'ai ma batterie le niveau de la batterie et si j'utilise la puissance P1 je vais consommer tant d'énergie dans mon batterie si j'utilise P2 je vais consommer moins et ainsi de suite donc est-ce que je commence par la plus grande puissance je consomme plus pour atteindre le réseau si j'atteins pas le réseau alors j'ai gaspillé de l'énergie donc quelle est la politique que je dois faire à cet instant est-ce que je prends la plus petite la plus grande le milieu donc ce sont des actions que je vais prendre ou bien est-ce que maintenant j'accède au réseau ou bien je veux patienter un petit moment il se peut qu'actuellement il y a beaucoup de monde donc ce sont des actions l'utilité ça veut dire le gain le gain si par exemple je vais faire une action qu'il est mon gain qu'il est mon reward qu'est-ce que je vais gagner et ça c'est la fonction qui mène vers le gain c'est pas le gain exactement l'utilité mais c'est la fonction qui mène vers le gain comment maximiser le débit comment diminuer le délai etc etc et avec ça on cherche ce qu'on appelle l'équilibre de Nash Nash ça c'est un grand grand monsieur en théorie de jeu c'est lui qui a sorti ce qu'on appelle l'équilibre de Nash qu'il a utilisé en économie pour chercher l'équilibre des marchés au niveau économie donc il a pris il a eu le prix Nobel pour mon économie mais c'est un grand monsieur qui est décédé je pense ça fait 4 ans ou 5 ans au New Jersey aux Etats-Unis donc il y a un film pour John Nash qui est un je pense un 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 donc je je vous je vous conseille de de le de le voir voilà bon on va s'entarder je vais parler brèvement je sais pas est ce que j'ai encore le temps pour les organisateurs oui oui un petit peu d'accord et d'ailleurs le deuxième le deuxième intervenant il s'est excusé en dernière minute monsieur Blallah comme ça je vais je vais profiter de son absence pour pour partager avec vous quelques contributions au niveau recherche scientifique dans mon équipe donc il y a plusieurs contributions que j'ai que nous avons essayé de 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 partager avec la communauté scientifique dans mon équipe de recherche donc il y en a plusieurs mais ceux qui sont attachés à à à l'internet des objets c'est ça donc au début nous avons proposé par exemple dans le cadre de Smart City par exemple nous avons considéré qu'il y a plusieurs capteurs plusieurs plusieurs noeuds IoT qui sont dispatchés dans une zone c'est à dire dans une ville par exemple et cette ville elle est comme c'est une ville intelligente ça veut dire une ville Smart City on a mis l'architecture de cette ville sous forme circulaire ça veut dire les tramways ils ont une tournée comme ça les voitures aussi il y a des routes comme ça et ainsi de suite on a mis le design qui nous a qui va nous permettre par la suite d'exploiter la communication via ce design donc on a fait un design circulaire et on a des feries qui circulent des feries ça peut être des tramways ça peut être des métros ça peut être des bus qui circulent et comme ces bus ils ont d'énergie ils ont tout ils sont allés monter avec d'énergie donc on va l'exploiter pour véhiculer de l'information donc ces nœuds le nœud qui est là donc quelque part ils sont rouges et ils veulent communiquer avec un nœud qui existe au centre par exemple donc la solution qui existait déjà c'est d'envoyer l'information d'un nœud à un autre nœud jusqu'à ce qu'on arrive au nœud central qui est ce qu'on appelle le SYNC qui est lié au centre de traitement donc au lieu de passer un nœud par un nœud je vais attendre un petit moment je vais faire des actions soit je prends le prochain nœud je l'envoie l'information pour qu'il puisse le relier jusqu'à le SYNC ou bien j'attends qu'un bus passe à côté ou bien un tramway il contient un nœud et je pousse l'information avec lui je lui donne l'information et lui lorsqu'il tourne il va rencontrer un autre bus c'est une autre orbite il va lui donner de l'information jusqu'à ce qu'il arrive au SYNC donc on a fait ce cas pratique bien sûr derrière ça il y a tout un modèle mathématique et on a fait de la théorie de jeu qui sont les actions est-ce que j'attends le bus ou bien je prends le nœud qui est juste à côté etc. selon plusieurs métriques de performance on a calculé la probate de contact avec le bus et la durée de contact etc. et nous avons calculé la probate de succès et aussi le délai de séjour etc. donc ça c'est une contribution qui a été bien appréciée au niveau de la communauté scientifique j'ai pas mis le détail le détail c'est tout un modèle mathématique il y a beaucoup des équations et tout ça j'ai évité de mettre ça c'est juste l'idée au niveau smart agriculture on a dernièrement on a un article qui a été accepté à globecom globecom c'est une conférence internationale top ten au niveau international au niveau mobile wireless communication network qui sera cette année à Hawaii aux US on a un article qui a été accepté doctorante on a mis des drones bon les drones vous connaissez les drones donc les drones sont des petites avions qui circulent selon certaines attitudes on a on a considéré qu'il y a des champs d'agriculture qui sont désertés dans des endroits très loin et six champs on a mis des capteurs pour qu'ils captent le niveau de l'eau quelques informations au niveau sol c'est à dire je sais pas moi il y a pas mal d'informations au niveau sol qui concernent qui concernent la vie ce qu'on va mettre dans le champ la vie l'agriculture qu'on va mettre donc il y a pas mal d'informations qu'on va décollecter et ces informations on va les collecter normalement elles doivent être destinées vers un centre de traitement pour qu'on va prendre une décision soit faire de l'irrigation soit par exemple intervenir pour faire par exemple mettre de l'engrais par exemple ou bien mettre ceci cela etc donc il y a des choses qu'on peut mettre selon des études d'agriculture donc qu'est-ce qu'on a fait on a mis les capteurs qui captent de l'information et on a mis des drones et ces drones ils vont voyager lorsqu'ils arrivent à ce champ là ils vont circuler à une attitude où il y a la connectivité avec les capteurs ils poussent de l'information ils auront de l'information et après ce drone il circule comme ça sur un orbite avec un autre drone à côté celui-là il donne l'information à celui-là à un autre jusqu'à ce qu'il arrive à un certain centre de traitement il se peut qu'il y a la méthode classique qu'ils prennent de l'information et qu'ils reviennent ou bien ils prennent de l'information et ils le donnent à celui qui est à côté et on a profité de la première expérience sur Smart City c'est à peu près le même modèle c'était des cercles concentriques mais celui-là ce sont des cercles à côté on a pris un petit peu on a adapté le modèle et on a trouvé des résultats intéressants et en plus de ça on a mis le drone avec de l'énergie si un capteur il a besoin d'énergie il va lui donner de l'énergie sans fil c'est à dire transfert d'énergie sans fil et ça c'est un travail qui a été bien apprécié par la communauté bien sûr pour mettre le drone dans cet endroit on a fait ce qu'on appelle le jeu de matching le jeu de matching c'est matching game le matching game ça veut dire c'est un jeu qui permet de faire c'est à dire de faire de faire le premier article du jeu il a été fait à l'accès à l'université il y a des étudiants qui préfèrent certaines universités qui classent les écoles d'ingénieurs par exemple et les écoles d'ingénieurs ils ont des préférences sur les étudiants et comment mapper entre les deux c'est ça le jeu de matching et il a été fait aussi par un collègue à moi à New York Université c'est Monsieur Tambine c'est un grand monsieur en théorie de jeu il a fait ce travail là pour le mariage le mariage il y a des hommes et des femmes et des hommes qui choisissent des femmes et des femmes qui choisissent des hommes selon certains critères et comment faire le mapping donc il a un article sur ça qui a fait beaucoup de bruit au niveau CNN aux Etats-Unis donc c'est avec la théorie de jeu c'est comment avoir un mariage stable ça veut dire un mariage qu'il est l'effort qui doit être fait par le mari et par la femme pour que le mariage continue jusqu'à la fin donc ça c'est un article scientifique avec la théorie de jeu mais qui règle un problème culturel un problème c'est-à-dire de la vie quotidienne donc on a fait ce travail qui a été bien apprécié aussi par la communauté qu'on va le présenter en décembre prochain aux US et là on a calculé bien sûr le probat de contact etc. donc toute la et ça c'est le dernier travail je m'arrête donc c'est sur SDN sur SDN on a des contrôleurs et on a des switches et comment affecter les switches aux contrôleurs donc on a des contrôleurs et on a des switches et comment on va affecter les contrôleurs aux switches donc les switches sont toujours gérés par un contrôleur et comment si on fait une affectation d'une manière statique vous allez voir qu'on aura des problèmes c'est-à-dire il se peut qu'il y a un contrôleur qui est qu'il a beaucoup de switches ou bien qu'il y a des switches ou il y a beaucoup d'activités donc il sera bien c'est-à-dire trop utilisé et un autre qui n'est pas trop utilisé donc comment faire ce qu'on appelle l'équilibre de charge avec un quota minimum c'est-à-dire chaque contrôleur et là au moins quelques switches donc on a fait ce travail donc il y a été sur le SDN parce que le SDN aussi c'est parmi les solutions de la 5G donc ça ce sont des des calculs l'essentiel le graphique est celui-là donc lorsqu'on a fait le le static matching c'est-à-dire on dit c'est-à-dire on fait manuellement affecter les switches aux routeurs aux contrôleurs ça c'est le qui est en bleu regarder la consommation au niveau d'énergie il est très grand par rapport à celui qui est en rouge c'est-à-dire qui est matching d'une manière dynamique avec les jeux de matching et la même chose ici pour l'histogramme donc qui montre le dynamic matching qui est un petit peu qui a fait un peu d'équilibre et regardez le static matching on a le bleu qui est très qui consomme plus et l'autre aussi au niveau utilisation de ressources le bleu et celui qui est marron il utilise plus de ressources par rapport aux autres donc on a fait le dynamic qui a fait un petit peu le route balancing entre les différents et ça aussi c'est un article qui a été accepté dans une conférence très prestigieuse dans le domaine et qui a été bien noté bien écouté voilà au niveau contribution donc pour ce qui concerne mes thésards donc j'ai depuis mon accès à l'INCIAS en 2010 donc voilà les docteurs qui ont été soutenus sous ma direction donc il y en a le premier il est à Oujda actuellement prof à Oujda le deuxième la deuxième cherche du travail encore troisième il est à l'INSA d'Agadir quatrième cinquième il est à l'industrie et le sixième il est à Qatar actuellement il a soutenu sa thèse de doctorat il est actuellement post-doc à Qatar et ceux qui sont qui travaillent aujourd'hui avec moi donc il y en a sept qui sont sur avec des collaborations avec des universités internationales soit à Sherbrooke soit à Avignon en France soit à Paris donc voilà donc je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à la question c'est quoi la 5G je ne sais pas donc j'ai parlé beaucoup mais je ne sais pas est-ce que ce message est bien reçu en tout cas je vous remercie de votre écoute et merci pour le comité d'organisation si jamais vous avez des questions à me poser merci 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 merci